Vous allez bien ? C'est magnifique, hein ? C'est pas le verbe, vous invitez que vous allez voir le roi de Manchoir et que vous l'avez arrêté par acteur. Est-ce que vous pouvez le confirmer ? Une chose après l'autre, je me rendrai à l'invitation de Manchoir avec mon épouse, le roi Charles. Évidemment, nous serons au funérail de la Rennes le lendemain. Et ce sera un moment de recueillement et d'émotion aux côtés du peuple britannique. Et j'ai eu l'occasion d'inviter, mais les choses se feront en temps. En effet, le roi Charles va venir en France quand cela sera approprié pour lui. On dit que vous allez lui offrir un cadeau, celui de l'album, de sa visite en France. Des visites successives. Je pense qu'il y a une longue histoire de visites d'Etat et de visites, en effet, de la reine Elisabeth II et du prince Charles pendant ces décennies. Je pense que pour le roi, c'est important de voir ces moments. On parlait d'histoire, de patrimoine. Cela en fait partie. Il faudrait que ça... Autre sujet, M. le Président, encore beaucoup de choses depuis le début de la semaine sur votre réforme des retraites. Est-ce que les Français doivent s'attendre à ce qu'une réforme des retraites soit votée ici la fin de l'année ? Ce n'est pas ici que je vais en parler. On est là pour célébrer le patrimoine et notre culture. Et je pense que c'est important de le faire. Donc il faut que chaque chose se fasse en bon ordre. Et je ne vais pas me substituer ni au gouvernement ni au Parlement. Mais on était là pour ce petit théâtre à l'italienne de Guerre, qui, grâce au loto du patrimoine, à la fondation du patrimoine, la Française des Jeux, avec la mobilisation du ministère de la Culture, va permettre à un projet qui est porté par Mme le maire, par les associations, en particulier Mascarade, de voir le jour. Et ce théâtre qui est fermé depuis 40 ans, vous voyez qui est venu de la vie, on va pouvoir le rouvrir, le réhabiliter et le rouvrir, et y rejouer du théâtre. C'est formidable. Et la culture permet cela. Et donc on a vu des jeunes, de tous les âges, qui vont pouvoir se réapproprier ce lieu. On a des artisans, des artistes qui vont pouvoir travailler. Et donc c'est ça que je suis venu faire aussi aujourd'hui. Accompagner les 750 projets du loto du patrimoine que nous avons fait émerger ces 5 dernières années. Continuer d'accompagner tout ce que fait le ministère de la Culture pour le patrimoine, partout à travers le territoire français. Parce que c'est la fierté, ce sont des projets, c'est la vie de nos territoires, et puis c'est le beau. On en a besoin. Il y a de du sens à la vie. Pour venir à Charles III, vous allez lui demander de faire sa 1re visite en France ? On ne fait jamais de... On offre toujours, on n'exige rien. Non mais je pense que les Britanniques, le peuple britannique et le roi, ont senti l'affection profonde de la France à leur endroit et l'émotion que nous partageons. Merci à vous. Merci, merci.